Sous-titrage ST' 501 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 mais il a déclaré. On se met à savoir, malgré tout, s'il a un sexe, bien que ce sexe, à un certain moment, excluait les femmes. Excluait les femmes dans la mesure où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc là, déjà, c'était quand même le fait, un politique qui donnait une définition du citoyen qui n'était pas simplement l'individu humain, qui le divisait déjà selon le sexe. Donc, ça légitime ces passages qui ne sont pas très clairs, effectivement, qui ne sont pas très logiques au centre de logique identitaire, lorsque l'on regarde comment le politique a pu se mêler d'une réglementation du mariage en considérant les sexes comme étant autoritairement définis comme sexe masculin, sexe féminin, et avec le mariage, selon la définition du Kant, du contrat de possession réciproque d'un sexe, du sexe de l'un par l'autre. Mais déjà, c'était quelque chose d'intéressant, par exemple, dans la mesure où cette définition du mariage ne tient pas compte de quelque chose qui, quand même, est considéré aussi dans le politique comme très important, et même, on pourrait presque dire, est consubstantielle à la vie, puisque c'est la procréation. Le mariage n'est pas défini non plus par la possibilité de créer. On pourrait fort bien concevoir une société parfaitement réglementaire, mais qui n'aurait rigoureusement aucune procréation. Mais à ce moment-là, elle disparaît triste. Mais là aussi, il y a un faux regard. Donc, il y a des présupposés, quand même, à la base. Vous êtes sûr que c'est pour la procréation, le mariage ? Des choses qui ne sont pas exactement définies, ni des plateaux, d'ailleurs. Peut-être revenir aussi. En fait, regardez, je ne me rappelle plus exactement comment, il reprend en compte la définition, la constitution de la cité, puisque dans la République, il prend la constitution de la cité comme étant un exemple, en gros, de ce qu'est la justice, de ce qu'est la justice, de ce qu'est la morale, également individuelle dans la cité. On voit les choses se produirent, en gros, avec les répartitions de l'économie, de la production des biens, etc. Mais il y a malgré tout des présupposés, non, des choses qui ne sont pas justifiées, ni analysées. Par exemple, le phénomène de la propagation de la vie est considéré comme un a priori, quelque chose dont on parle, mais on n'analyse pas, on ne peut pas en donner une détermination plus précise. Mais si l'on considérait un ensemble d'individus qui soit totalement stérile, il y a bien des sociétés dans lesquelles il y a des individus stériles, comme les abelles, mais dans lesquelles il y a un individu qui est productif, qui est procréateur. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes, si l'on veut essayer de donner des définitions, je ne me hasarde pas ici, mais si l'on veut donner des définitions complètes, et où tous les termes soient, à partir du début, parfaitement déterminés. Je voulais juste parler d'un malentendu, moi je pense qu'on ne peut, et tu seras d'accord avec moi, on ne peut pas être contre le mariage homosexuel, évidemment. On peut soi-même décider de ne pas se marier pour plein de raisons, aussi pour la raison de la question de l'appropriation d'un corps, d'une âme, d'un intellect, etc. Mais on ne peut jamais refuser un droit que les uns ont aux autres. C'est-à-dire, il n'y a aucun argument contre ce mariage homosexuel qui tiendrait la route. Ça me paraît évident. Parce que par les temps qui courent, quand on voit qui descend dans la rue, Manif pour tous, etc., ça c'est de l'autre côté. Après, le mariage, ce n'est peut-être pas ce qu'on préfère le plus aux membres, de François Hétéro ou Homo, ça c'est une autre question. Et je prends à priori, on a toujours été solidaires avec les minorités, et dans ce cas-là, c'est une minorité qui a effectivement obtenu un droit d'un gouvernement que tu qualifies d'un idiotisme sans pareil, et tu as probablement raison là-dessus aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas, pour les temps qui courent, dire que le mariage homosexuel est négatif. Ce n'est pas vrai. Et puis le mariage, enfin... Il ne faut pas oublier que ces dernières années... Des années, années, pardon. Je suis une copie. Ces dernières années, il ne faut pas oublier... Il y a quelques jours... Garry, Garry, je vais rajouter... Vas-y, vas-y, vas-y ! Non, c'est difficile pour moi parce que... Non, parce que le concept du mariage homo, ça n'existe pas au Japon. Ah, ça n'existe pas au Japon ? Non, ça n'existe... Alors, parce qu'on ne traite même pas la question du... Du mariage homosexuel, voilà. Ah, c'est tabou, c'est tabou ? Ce n'est pas tabou, mais c'est vrai que c'est refoulé un peu. C'est couvert par la société, mais... Mais on ne peut pas s'exprimer le fait que... C'est compliqué, très compliqué. Oui, mais il y a bien dans la ville japonaise, il y a bien dans la ville japonaise des quartiers ou des restaurants ou des boîtes de nuit où il y a les garçons ou les filles qui se rencontrent entre eux et entre elles. Il y a bien ça. Il y a bien cette existence-là. Non ? On a Mishima. Voilà. Il était un peu conscient. Il était un peu conscient du journal. Mishima, c'est spécial. Il est un peu... Mais ce n'est pas problématique, en tout cas, au Japon ? Dans quel sens ? Dans quel sens ce n'est pas problématique ? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux arriver à la télévision ou n'importe où, ou dans une réunion, quelle qu'elle soit, et dire je suis homosexuel ? Sans provoquer de réaction négative. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je pensais… Je posais la question, je posais la question si, au Japon, un individu qui se sait homosexuel ou lesbien peut arriver dans une réunion quelconque qu'elle soit une réunion privée ou une réunion publique et affirmer son désir amoureux, son désir sexuel sans que cela provoque une quelconque réaction négative mais l'homosexualité qui en Grèce je ne vais pas faire ce que je vais uniquement c'était pour introduire juste cette remarque que l'homosexualité en Grèce dans le sens où on l'entend aujourd'hui à la fois ne posait pas problème mais à la fois n'existait pas au sens strict c'est à dire qu'on n'en faisait pas une section particulière des plaisirs de la sexualité considérés en tant que jouissance en tant que rapport au niveau des individus au niveau des corps mais ce qu'il y a c'est qu'elle n'était pas non plus là il est certain qu'elle n'a pas été chez Platon, je ne prends que lui insérée sous cette forme dans un domaine dans le domaine politique si elle intervient c'est dans un sens tout à fait différent du politique puisque c'est dans le sens de la morale, de l'éducation du souci des âmes, etc. mais elle n'est pas nommée comme telle elle n'intervient pas comme telle d'ailleurs dans ce domaine là mais très curieusement elle n'a jamais donné lieu à l'idée d'une extension du mariage à l'homosexualité où bien que elle fut pratiquement intégrée dans le type de civilisation grecque c'est absolument certain donc là il y a un problème particulier elle est exclue d'ailleurs elle est envisagée d'une façon stricte et délimitée dans un sens qui est à peu près contemporaine à nous dans les lois non pas dans la république on n'en parle pas on n'en parle dans les lois et elle est à ce moment là exclue des lois c'est à dire que Platon dit et écrit explicitement lorsqu'il parle du mariage le mariage est exclusivement mariage en vue de la propagation de l'espèce de la procréation il ne s'agit pas du tout des dents de Platon en quoi se joigne il s'est quelque légiste ou ou philosophe grec le mariage à la sexualité le domaine du mariage à Rome aussi le mariage est tout à fait délimité lorsque tardivement d'ailleurs par rapport à ces écoles de Platon à l'époque d'Auguste il y a 400 ans après il y a des lois obligeant la loi Julia obligeant tout au moins des classes des classes patriciennes au mariage et à la procréation ces lois recouvrent d'une façon implicite et parfois explicite d'ailleurs une homosexualité de fait c'est à dire une vie qui comporte également des relations qui sont qui sont érotiques avec 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 le même sexe sans que il soit question évidemment d'étendre le mari puisque l'extension du mariage à l'homo à prévu par 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 Auguste et justement quelque chose qui vise à obliger des gens qui à aller vers une sorte de stérilité de fête qui n'avait plus beaucoup d'enfants à en procréer donc le mariage est strictement hétérosexuel et n'est pas du tout étendu à l'homosexualité bien qu'encore une fois qu'elle ne soit dans des cadres définis d'ailleurs enfin je ne reviens pas là-dessus ça serait trop que complet de l'expliquer dans des cadres définis elle est parfaitement elle est parfaitement autorisée elle n'a même pas besoin d'être autorisée puisqu'elle est logique mais elle est normale mais l'extension du mariage vise justement c'est une politique de population c'est ça une politique donc on pourrait dire que la politique comporte des en dehors du citoyen individuel des législations qui portent sur la population également c'est-à-dire la population sa conservation sa multiplication son entretien etc oui et ça c'est normal mais elle ne porte pas sur la nature elle ne porte pas non plus la législation sur la nature du sentiment bourreau chez l'hétérosexuel elle le porte je ne comprends pas votre à la fois je l'entends et à la fois je ne comprends pas toute cette discussion qui tourne de tout en effet en effet schématiquement la puissance d'une cité d'un pays d'une région ça s'est exprimé ça s'exprime depuis ce prix bien longtemps au travers de son nombre de sa population il faut être nombreux pour peser face à l'ennemi face à l'autre et compagnie donc la France est quand même assez réputée pour sa politique de nataliste depuis pas mal de décennies quand même donc que dans l'antiquité on ait le souci à la limite je comprends je me dis à la limite si Platon ne parle pas si personne ne parle de l'accouplement homosexuel en termes juridiques en termes mariages et compagnie c'est que parce qu'effectivement ça ne fait pas d'enfants et le problème c'est d'avoir des enfants d'accord c'est ça pas le problème voilà donc on organise par rapport à ce problème là on organise pas par rapport à ce problème dans les lois la loi je ne sais pas et excusez-moi je veux dire et 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 après il faut se poser la question la loi oui oui d'accord mais excusez-moi mais dans l'antiquité dans l'antiquité c'était quoi qui était important par rapport à l'enfant pourquoi il était important que l'enfant soit dans un foyer où on sache qui est le père qui est la mère pourquoi quelle est la raison parce que si j'ai bien compris il y a des sociétés où il existe c'est pas si important que ça de savoir qui sont les géniteurs exactement donc quelle est la raison quelle est la raison cachée ou pas cachée qui fait que c'est important que dans l'antiquité on sache qui sont les géniteurs de tel individu oui tu as raison mais parce que là là on ne va pas mais il va pas il va pas répondre à la question de la question l'éducation est dans la république je veux dire mais dans les lois aussi qui reprouve or une certaine partie tout ce que dit la république bien que le tempérant parce que c'est confronté avec une société réelle telle qu'elle fonctionne tandis que dans la république il y a celle qui serait l'idéal mais l'éducation est considérée comme publique la république est incontestablement un exposé l'exposé le seul d'ailleurs existant peut-être d'une façon systématique lorsqu'on parle de communisme c'est le seul exposé du communisme qui existe dans la littérature philosophique c'est un exposé strictement communiste où il n'y a pas de famille où il n'y a pas de où il n'y a pas d'éducation des enfants à la maison dans des ménages c'est public c'est public puisque on a rebrossé d'ailleurs à Platon il a été obligé de donner des précisions là-dessus en disant qu'il ne s'agissait pas d'une prostitution mais on a reproché l'expression de communauté des femmes qui a été considérée comme étant extrêmement extrêmement équivoque de ce point de vue-là ce qui n'était pas vrai mais en fait comme par qu'il ne s'agissait pas non plus de prostitution dans ce domaine-là il y a une certaine ressemblance avec certains aspects aussi du nouveau monde d'amour de Fournier où il y a mais où il y a une sorte de de communauté des femmes mais qui n'est pas du tout entendue de cette manière elle est entendue du point de vue que des femmes elles-mêmes qui ont parfaitement le droit d'entretenir des relations avec qui elles veulent etc. mais tandis que ce n'est pas exactement la même chose dans la République de Platon mais quoi qu'il en soit c'est bien commun ils avaient l'enfant vous voyez les enfants sont élevés d'une façon d'une façon communautaire ça n'a pas été et ça a été repris plus ou moins dans les institutions républicaines de Saint-Just avec des températeurs mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça nous ferait glisser vers des choses que l'on n'a pas qui ne sont pas dans le cadre de ce que je voulais dire aujourd'hui mais c'est on pourrait reprendre un petit peu cela d'ailleurs l'année prochaine si ça pouvait intéresser quoi que je me sois je ne l'ai jamais pris ni à exposer sauf dans telles remarques sur quelques articles sur précisément la différence entre les entre la les formes d'éducation les formes d'association chez Saint-Just chez Pourguet chez Sable etc donc toute chose très intéressante évidemment mais il y a un truc qui me tourne qui me tourne dans l'esprit c'est parce que c'est la seule chose dont je me souviens moi d'avoir lu la République de Platon c'est que alors que notre société moderne jusqu'à jusqu'en années 70 ne donnait aucune place à la personne avec un handicap Platon dans la République lui donne une place lui donne un emploi sur le marché c'est lui qui vend qui est-ce qu'il y avait c'est en train j'ai pas demandé c'est le au début au début de la de la République à un moment donné Platon distribue les rôles oui et il donne un rôle à la personne avec un handicap exactement oui il est sur le marché et il sait je ne sais plus si c'est lui qui vend directement ou si c'est lui qui fait le grossiste l'intermédiaire je sais qu'il a il a une place là oui mais est-ce que c'est vraiment généreux non non c'est pas une question de générosité moi c'est pas une question je m'en fous de la générosité il faut arrêter avec le handicap égale générosité ça c'est donc juste remarquez ça remarquez qu'il a fallu attendre les années 60-70 pour qu'on commence à se dire qu'une personne qui a un handicap dans la société peut avoir une place mais là c'est là c'est très 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 il manque des nuances il faut pas dire que j'ai plus à temps il y a eu la place puis plus rien puis maintenant ça ça marche pas ah oui d'accord je fais le constat je fais juste un petit constat je fais juste un petit constat ce petit constat que dans les traités philosophiques que j'ai pu lire depuis depuis que je fais des études en philosophie c'est le seul droit c'est le seul lieu c'est le seul lieu t'attends la république dans le premier livre quand il fait la distribution des rôles qu'il y a une doigt qui est un peu tordue tu vas faire ça voilà c'est le seul c'est le seul endroit voilà pour nos maisons et donc je me dis je fais le parallèle moi avec ces histoires de mariage entre garçons entre filles tu fais levé les bras en l'air à Paulette donc alors Paulette et c'est pas le petit sens j'ai l'envié j'espère pas tu levé les bras en l'air exclame-toi alors non j'ai rien à pour jeter non c'est bon enfin je veux dire non c'est bon j'ai bien à dire bon mais là on pourra on pourra reprendre mais justement ça ne fait pas penser à quelque chose d'autre parce que on a abordé en quelque sorte ces questions qui ne sont pas du tout inutiles et qui sont fort intéressantes mais exclusivement à propos de quelque chose qui ne nous concerne rigoureusement pas et qui concernait exclusivement une thèse qui n'est pas soutenue ici qui est soutenue par Rancière sur quelque chose que l'on ignore donc ça serait ça serait complètement inutile d'aller en discuter alors qu'on ne sait pas ce qui s'en dit donc on on revient alors à notre à notre sujet qui était la poursuite la poursuite l'an prochain de ce séminaire pour obtenir une plus grande exactitude ça serait effectivement très bien que l'on puisse arriver à faire une distribution des interventions pour le moment pour le moment nous avons je l'ai noté dans la petite feuille que là je suis circulé sous les yeux en disant qu'on pouvait être assuré d'Alexandre Costanzo je pense bien qu'il n'ait pas dit exactement ce qui à quel moment et ce qu'il veut faire donc l'établissement du calendrier est toujours très difficile Alain Brossard m'avait promis toujours en principe de faire quelque chose je pense qu'il ferait Georges Bloch que nous avions vu et qui m'a envoyé en plus deux études parce qu'il en a fait c'est très intéressant à l'heure il agit d'une façon non pas secrète au sens propre du terme mais il fait des choses il ne nous a pas tenu au courant de l'ensemble des interventions qu'il avait faites sur Clé celles qu'il a faites ici étaient très intéressantes mais il m'a dit qu'il en avait fait d'autres et il me les a envoyées donc il pourrait également sans beaucoup de peine faire part des interventions qu'il a faites Plignon Prado là lui nous a assuré de sa collaboration donc c'est bien je pense Florent Plervier il ne faut pas y compter particulièrement parce qu'il a été nommé à Rennes or étant à Rennes il va s'y installer et ça lui sera très très difficile de venir à Paris parce que lui aurait été intéressé par des interventions concernant concernant la question du 19ème siècle et justement des auteurs utopiques du 19ème siècle mais je crois qu'on ne peut pas y compter donc il faudrait le barrer Bruno Camille je pense qu'il est facile à toucher il y a Paulette Kaiser qui est ici je crois alors toi tu as été intéressé par cette présentation qui est celle d'une ouverture de la question esthétique à différents domaines et donc tu pourrais bien qu'enseignant préparant la grève et donc étant prise d'une façon considérable mais à un jeudi de l'année assituer au moment où tu le désirerais je te donne la parole tu pourrais nous donner une intervention qui est libre on peut la prendre comme on veut pourvu qu'elle tourne autour quand même de ce sujet qui intéresse à la fois la vie à la fois l'esthétique à la fois la création artistique moi je voulais je voulais descendre ce serait très clair donc on pourrait voir un objectif en descendre mais je suis beaucoup plus flexible que les autres années parce que j'ai un projet de formation pour celle de la grec justement et moi je voulais travailler sur l'olfactif c'est à dire puisqu'on est tout le temps en train de parler de l'oeil plus ou moins quand même évaluer tout on a aussi on a aussi un nez et je voulais voilà voilà donc je voulais un peu travailler sur le parfum corbin mais aussi bon je sais pas tout ce qu'est etc bon je vais détailler ça un peu plus plus tard c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et qui a aussi que j'avais évoqué un peu dans la thèse mais minimalement et j'ai jamais eu le temps de vraiment le reprendre et j'aimerais bien trouver sur ça alors l'olfactif a toujours été et a toujours et a toujours intervenu dans le domaine de l'esthétique puisque mais il l'est il l'est plutôt c'est certain en mots en paroles poétiques puisque à travers le monde les parfums les parfums charipons les auteurs mais du point de vue du point de vue production création artistique proprement on dit c'est ça c'est très curieux c'est que c'est un c'est si l'on considère l'esthétique proprement on dit ou avec Fournier la prolongation ce qu'il appelle la complication la complication des sens qui se complique de nouveau en se transformant en activité autonome c'est intéressant de cette idée d'ailleurs parce que pour lui dans la vision que l'on a de la relation entre le sens sensuel au sens propre et l'artistique on pense très généralement avec Freud celui qui aussi a introduit ce genre de vocabulaire à une sublimation lorsque l'on fait appel à cela il y a une sublimation des gens qui peuvent interroger justement cette partie cette partie sensuelle de l'art parle en général de cela c'est une sublimation de l'artistique mais il y en a qui ne parlent pas d'ailleurs de cela il y a des critiques de cela c'est Adorno etc je n'y reviens pas c'est pas mon problème pour le moment mais c'est qu'à propos de la vision donc à propos de Louis mais on ne parle pas lorsque l'on parle de ces parfums de l'odeur cités très souvent dans la poésie de que ce soit de Baudelaire de Berlaine de qui que ce soit on ne parle pas d'un art quelconque qui sont des c'est ça peut-être on parle d'un artisanat qui entre dans le domaine il y a bien une sorte d'artisanat qui entre dans le domaine du parfum mais le domaine de l'art en prenant qui n'est jamais concerné c'est certain bien qu'on parle de cela mais aussi d'une passion assez vergue je pensais notamment à l'exposition il y a très longtemps quand on était encore tous très jeunes les immatériaux de Jean-François Liotard au centre Georges Pompidou il y avait deux essences de pommes tout simplement de pommes puisque c'était une exposition qui parlait aussi d'Apple des ordinateurs moi toujours j'ai l'Apple il y avait une essence de pommes naturelles et une essence de pommes chimiques et celle qui était chimique qui était bien sûr d'ailleurs que la naturelle il y avait tout un texte là-dessus il y a eu des choses il y a eu des choses très intéressantes sur ça qui en parle Liotard c'était l'exposition sinon c'est pas lui c'est l'exposition de Jean-François Liotard des immatériaux on parle dans des essences il parle de des productions artistiques avec des odeurs oui mais en fait il y a beaucoup de choses il y a eu des choses littéraires évidemment que je peux manifester explicitement par des autres je pense là il y a dans la philosophie asiatique beaucoup de choses qui nous échappent et j'en sais rien du tout mais je pense que là il y a certainement plus qu'ici je m'allais bien il y a les saveurs chez Hume David Hume dans son trésor dans son trésor esthétique il y a quand même s'y référé c'est dans les critères les critères de jugement chez David Hume oui mais c'est Diane Morgan l'oenologie est objective déjà c'est une fameuse histoire c'est encore autre chose que d'elle parler parce que c'est au niveau de la communication la saveur tu vas tu vas tu vas tu vas en cas de saut oui Diane Morgan excuse moi c'est parce que c'est bizarre moi je suis le goût il faut même pas s'oublier c'est le goût le goût est quand même lié à un sens effectivement parduel au départ à propos des saveurs saveurs c'est-à-dire gustatives du goût de la langue de la mousse en oriente il y a une saveur on a envie avait titré un de ses une intervention elle avait pris comme base la nature morte mais ça s'appelait la nature morte ouvre l'appétit tu avais à juste titre je crois fait remarquer qu'en fait c'est vrai ou non la saveur une nature morte de peinture par exemple te présente un plat je sais pas un poireau un melon un poulet mais avant la fuite on peut pas considérer ça comme étant un art concernant le goût s'adressant au goût au goût invitant même à manger je pense pas donc ça n'ouvre pas la puissance personnellement c'est pas dans le chardin mais dans le parfum il y a la même chose parce que le parfum c'est moi qui l'ai introduit parce qu'on en a parlé davantage le parfum d'une peinture c'est l'essence en étant pas autonome non plus l'oenologie c'est ça c'est l'essence c'est l'essence c'est l'essence la peinture à l'huile ou alors les plâtres ou des choses comme ça il y avait quelqu'un donc tu as également une l'odeur de la peinture à l'huile l'odeur de la peinture à l'huile tu as raison c'est presque il peut être près mais je sais pas si on a fait des arts ou des études là-dessus c'est qu'un on en parle si c'est qu'un je ne sais pas c'est que j'ai eu ça à propos justement de la peinture de la ah ben c'est dans Vasari c'est dans Vasari il y a une ou deux une ou deux phrases à propos de ne sais plus qui il faudrait le noter d'ailleurs où on parle justement de la de l'odeur de la peinture du plâtre ou de choses Vinci on le rappelait la dernière fois justement caractérise la peinture par le fait par le fait qu'elle est dégagée de ces de ces questions proprement sensuelles qui font que le sculpteur est tout à fait taché de poudre de tout ça il ne parle pas de l'odeur d'ailleurs de la peinture à proprement parler il aurait pu le faire mais je ne sais pas si Vinci était ah oui il y avait déjà la peinture à l'huile à l'époque de Vinci parce que les auteurs antérieurs à la peinture à l'huile ne sont pas attachés non c'est comme 19ème siècle qu'il y a des peintres qui parlent beaucoup de cela de ces odeurs de peinture dans des oeuvres dans des confidantes dans des remarques sur leur action j'ai bien vu ça quelque part dans des lettres où je ne sais pas de la part de qui si c'est Cézanne Van Gogh Courbet ou d'autres ou Delacroix qui parle justement de la partie matérielle de la peinture de la partie proprement sensuelle mais matérialiste dans ce sens corporel c'est ça du champ sans point il y a bien une école dans la terre mentine le peintre c'est plongé il y a une époque tout à fait récente où le peintre avec deux stades par exemple qui peignait au couteau qui peignait avec des surs le peintre qui peint par des aplats extrêmement épais ou des choses comme ça il y a bien sélu une sorte de sensibilité à cette partie très très sensuelle de l'objet du matériau mais pour en retrouver la trace c'est extrêmement dit peut-être que Jola d'ailleurs qui a été critiqué très fortement par Cézanne pour son livre sur l'oeuvre peut-être qu'il parle de ce je ne sais pas parce que lui est plus sensible justement à la sensualité il faut regarder s'il y a des choses chez lui qui concernent l'odorat de son peintre il parle bien dans leur vie quotidienne mais c'est très intéressant justement c'est très original mais là tu vas être tu vas être à dure épreuve pour aller chercher pour aller chercher pour aller chercher on risque de l'évanissance pour aller chercher sur sur l'odorat des choses qui sont qui sont des des objets d'étude parce que en général il faut bien le dire quand on étudie un sujet il y a déjà une grosse bibliographie et on étudie en grande partie quand même à partir de la bibliographie alors là la bibliographie sur l'odorat donc il y a ça il y a de tout là tu m'avais cité quelque chose il y a Henri Corbin oui qui a écrit une histoire de l'odorat il y a plein de choses en fait mon problème n'est pas de ne rien trouver mon problème est limité il y a la chose de Henri Michaud de Henri Michaud sur sur les couleurs mais c'est pas traité de cette femme je crois à propos de l'odorat c'est très intéressant dans la mesure où il traite des couleurs c'est dans un tout petit texte qui s'appelle les commencements et où il étudie les rapports entre les enfants les petits enfants ça s'adresse vraisemblablement je pense à ça concerner des formes aussi d'études pédagogiques tout à fait récentes à propos de l'enseignement du maniement de la peinture parce qu'il dit les enfants ils se peignent se plongent Benjamin en parle un peu se plonger dans la couleur mais chez Benjamin c'est pas les enfants qui se peignent eux-mêmes comme ça a été fait à partir de 70 ou de 68 enfin autour de ces années-là où l'on a peint des enfants où ils se peignent eux-mêmes je sais pas si on continue à le faire c'était une méthode qui était utilisée je crois au XVIe siècle aussi mais pour peindre dans les processions et d'après ce que m'avait dit Guillaume qui avait fait des recherches là-dessus à propos des processions à Rome pontificale à un certain moment on avait même tué les enfants involontairement bien entendu mais sans faire attention enfin on les avait tués ou tout au moins indisposés parce que sans se rendre compte que la peau ne respire pas on les avait peints pour faire pour faire des poutilles on les avait peints intégralement en doré de sorte que ils ont étouffé si on avait si on avait de la peinture opaque si on a mis de la peinture à l'eau là ça ça n'a pas rien mais c'est sûr imagine quand on les ait peints en peinture à lui la peau ne reste plus en peint j'en suis étouffé effectivement je ne sais pas où c'est aujourd'hui on a résolu le problème on a résolu le problème car par exemple des peintures des corps et compagnie avec tout ce qui est le tatouage on résout le problème là parce que question de décoration des corps aujourd'hui c'est pas triste mais enfin je ne sais pas si c'est il me l'avait il me l'avait dit je ne sais pas s'il avait quand il avait étudié un moment sur le 16e c'est la prise de Rome le 16e c'est l'italien il avait été tombé sur des textes où on avait montré et on avait raconté cette histoire de poutis d'enfants qui faisaient des angelots des poutis pour un chien et qu'elle en avait retrouvé étouffé après de la peinture qu'elle en avait surtout au soleil en plus je ne sais pas si c'est vrai ou non mais qu'est-ce qu'il avait raconté avec quelque chose qui était une perfusion sanguine où un médecin a tenté sur Pissin ou je ne sais quelle part une perfusion sanguine en une première parce qu'il au moment où il était malade ou il était à la gonne ou je ne sais pas quoi pour le raffermir pour le fortifier et où on s'est contenté de mettre un tuyau dans un bras du bas et un autre dans le bras d'un pauvre malheureux qui était très sanguiné très fort et qui a perdu tout son sang là-dedans et que ça n'a pas passé du tout parce que ce n'était pas bien fait dans le peuple ça n'a pas fait absolument en raison il y avait des entreprises qui étaient effectivement très 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 malencontraises du point de vue sanitaire médicale ou alors c'est représenté également dans la vie de Casanova la jeunesse de Casanova au moment où on fait une trépanation qui rend immédiatement un pauvre homme le père je ne sais pas que j'aime de Casanova ou quelqu'un qui avait une tumeur au teintor on ne sait pas où il y a un médecin qui est récuté pour la trépanation et lui il lui met une ah c'est affreux c'est dans le film Casanova je ne sais pas vous l'avez vu la chaîne de Casanova on ne voit pas très exactement mais on voit qu'il prépare le crâne de façon à lui faire à lui mettre une mèche qui pénètre dans le crâne et effectivement l'autre n'en ressort pas on voit immédiatement après ces objets donc il y a beaucoup de choses qui se sont produites et qui entraînaient la mort des sujets ou objets des expérimentateurs mais je ne sais pas pour en revenir à tes odeurs si 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 tu pourras mais enfin ça c'est une entreprise mais un séminaire n'a pas besoin je le répète mille fois à chaque fois un séminaire n'a pas besoin comme on le fait trop je trouve à l'heure actuelle pas ici parce que là c'est bon à en former dans certains séminaires ils sont trop faits d'une façon dogmatique et directive non un séminaire c'est là où chacun apporte des éléments ce style discontinu on peut avoir découvert quelqu'un vient dit j'ai découvert cela j'ai vu cela c'est un apport un apport je le répète encore une fois de semences dont chacun fait ce qu'il veut et ça plutôt que l'établissement d'une doctrine bien définie donc là ce sont des éléments des éléments de documentation et ça c'est très intéressant alors je cite là j'y reviendrai quand on reprendra le séminaire c'est à dire en octobre je pense c'est toujours la seconde au début de la seconde semaine d'octobre c'est pas très bien c'est pas la peine de faire de faire de faire de zèle intempestible d'autant plus que on sait fort bien que le que les que ces séminaires c'est très difficile c'est ça d'obtenir d'obtenir une régularité c'est ça il faudra établir pouvoir établir une régularité dans les calendriers c'est ça c'est ça vous voulez de la règle vous voulez de la règle alors que vous avez tout cassé dans les années 68 79 70 et vous voulez de la règle de la régularité tu sais qui parle non non mais je fais référence je fais référence au petit de votre de votre ancien élève qui raconte que vous aviez dans les dans les il a tellement chose à faire donc Badiou est très bien c'est un bon conseil seulement il faudra jamais tu lui avais demandé il avait dit qu'il venait à un certain moment il avait dit à Costanzo exactement qu'il vien mais il s'est dit Badiou oui surtout dans l'antiquité là il connaît bien Platon et il a son séminaire ce garçon bien sûr mais il le termine en janvier mais ça n'empêche pas de vivre oui bien sûr mais je dis ça il a déjà une activité non mais comme nous tous nous avons tous une activité d'accord d'accord mais je je t'aime bien mais dans le département Badiou a déjà un séminaire pour les banbons donc voilà c'est la et puis c'est une star quand même bon je termine alors là en passant la parole ensuite à Thierry mais je termine cette liste très 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 rapide et je pars une je pars une je pars un commentaire quelques indications que j'ai données dans ce texte que je reprendrai d'ailleurs avec la reprise du séminaire je me suis j'ai appelé ça j'ai appelé ça combat parce que j'ai vu cette expression de ce mot de combat combat de la peinture je l'ai vu dans un dans un livre par exemple sur le pubisme et sur l'éducation il parle de véritable combat de l'éducation on le trouve assez assez établi relativement à ce qu'il y a de plus intéressant de meilleur dans les dans les textes dans les dans les mouvements dans les mouvements artistiques et en particulier dans le domaine de la peinture alors donc c'est un art comme combat c'est à dire que on le définit à partir de ce qui est ce que ce que comment on l'appelait un théoricien des plus connus de de l'art précisément de l'art plastique de l'art cultural au 19ème siècle avait un produit c'est à dire on en a parlé déjà à Loïs Riegel je ne sais pas comment ça se prononce comment tu prononces ce mot impossible R ce que le ce que le on dit on était obligé d'introduire un mot E de l'art Riegel 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 parce que Riegel on ne peut pas dire ça se prononce tant qui était dans ce qu'il appelle c'est un peu un développement de ce qu'il appelle terme aussi assez indéterminé sur lequel il y a eu beaucoup d'analyses et qui ont qui l'ont déterminé d'ailleurs excessivement moi je pense que c'est un peu déterminé qui est cette expression de volonté d'art Kunst Kunst Volen qui est la volonté alors on ne sait pas tu pourras toi qui connais bien l'oeuvre de Riegel du Coréant parmi s'il s'agit de volonté de l'artiste ou alors une volonté qui est je crois c'est un rieule que c'est plus immanent au mouvement même des formes un peu comme comme cette idée a été développée par Fossillon en France qui doit être ultérieure contemporain ou postérieure c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que que des formes comme des formes littéraires d'ailleurs il y a des formes littéraires qui indépendamment de l'artiste évoluent l'écriture évoluent avec la langue mais qui n'ont pas plus d'auteur de cette évolution que la langue n'en a spontanément un romancier à l'heure actuelle n'écrira évidemment pas comme Scaron ou comme Madame de Lafayette ou comme Roger Scott ou comme Dumas il y a quelque chose qui indépendamment des volontés fait qu'on ne peut pas on ne peut pas produire une ça c'est un problème qui est difficile parce qu'il est très il est il paraît très arbitraire je veux dire on ne peut pas produire n'importe quelle forme au 19ème siècle comme on a en produisé au 17ème ou au 16ème il y a il y a quelque chose qui échappe à mon avis à la volonté au volonté individuelle il n'a jamais été pratiquement très bien expliqué c'est pour ça que je disais Vasari et avec sa vie des hommes illustres des maîtres et architectes et sculpteurs illustres qui est très intéressant parce que il est à un moment justement où l'on parle à partir de l'imitation à partir de la perspective à partir du réalisme de l'imitation de l'imitation de la vie et où l'on essaie d'établir la différence entre des formes telles que quelqu'un de qui se situe au début je crois des études comme Timabout ou du goto et d'autre part ensuite à la fin on a Véronèse on a on a Michel-Ange qui atteint la perfection Michel-Ange est considéré qu'en atteignant une perfection mais selon quels critères c'est ça tout le monde peut bien accepter d'ailleurs même encore aujourd'hui que Michel-Ange représente un sommet et une perfection de la peinture bien que l'on ne puisse pas dire forcément qu'il soit une perfection relativement à Giotto par exemple ou relativement à Frangélico ou d'autres peintres il y a cette question avait été aussi débattue un peu précédemment par Ruskin dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui est allé jusqu'au XXe et avec la réapparition de ce qu'on appelait le pré-raphaélisme c'est à dire une reprise de ce qu'aussi on a appelé les primitifs à ce moment là en Italie relativement aux autres de la renaissance de la première du Poincento ou de celle du XVIe siècle ensuite d'un siècle après mais il y a une réhabilitation une redécouverte en quelque sorte par par Ruskin et par les pré-raphaélites qui ne sont pas pourrait-on dire plus pré-raphaélites que moi ou quiconque parce que la peinture bien qu'étant fort intéressante et estimable ne sont pas comparables à celles des véritables prédécesseurs de Raphaël c'est certain et ne le ressemble même pas du point de vue formel mais enfin il y a un certain moment des réhabilitations des reprises des redécouvertes d'art qui sont de forme qui sont qui sont méconnues puis que l'on reconnaît mais qui semblent aussi se développer d'une façon quasiment individuelle comme celle du clair obscur individuelle je veux dire impersonnelle comme celle du clair obscur que l'on voit se répandre à un certain moment à la fin du 16e siècle avec l'Italie Ramban etc donc il y a également de l'école l'école du peintre également de clair obscur qui en l'omène non 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 si 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 enfin je ne me rappelle mais quoi qu'il en soit ce n'est pas un cours là que je fais c'était des indications donc il y a il y a quelque chose là qui est intéressant de voir et d'attribuer ce mot de combat donc non seulement à des peintres individuels mais en même temps à des à des à des à une certaine forme d'impersonnel à quelque chose d'impersonnel sans qu'il puisse s'agir bien évidemment de ce qu'on peut appeler un progrès sauf sur des points très 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 limités il est vraisemblable et puis il y a des des progrès c'est à dire des atteintes des des recherches allant dans le même sens et arrivant à des degrés supérieurs de perfection dans tous les peintres que tu dis vas-en il dit un tel et un tel arrive à un progrès puis il est en progrès par rapport à un autre etc ça c'est certain dans des cadres assez déterminés à un moment où la peinture avait des avait des des destinations très précises correspondaient également à des commandes très indicatives et très descriptives et on peut parler de progrès mais en dehors de cela cette différence des styles des formes ne peut pas être considérée comme étant à proprement parler un progrès donc il y a la détermination de ce combat qui se trouve qui se trouve dans la peinture et qui peut servir à caractériser la création en général et je me suis appuyé également pour étayer ce mot à l'étude dont on ne se sert pas beaucoup qui n'est pas de sans intérêt du tout bien que n'appartenant pas du tout à un historien de l'art qui est Jean-Paul Sartre mais qui a fait là quelque chose de très intéressant un peu progrès comme tout ce qu'il a écrit mais c'est ça c'est ignorant à son mode d'écriture à lui aussi qui est l'article qu'il a donné sur le Tintori et qui à Venise au XVIe siècle le représentant d'une sorte de véritable combat aux différents sens du terme pour assurer sa vie pour s'établir pour lutter contre des influences existantes contre celle présente à ce moment-là qui est celle de Véronèse etc. et contre les puissances qui sont les puissances de l'aristocratie qui domine l'église qui domine et à l'intérieur desquelles il se fait une place une place de premier plan donc il représente pour ça une sorte de lutteur des lutteurs et il est raison ou non ça je pensais rigoureusement rien mais je crois je me hasarde peut-être et c'est à toi que je demande la justification ou non de mon avis je pense que Tintoré n'est pas étant apparu étant contemporain de Vasari mais ayant apparu et s'étant développé surtout trop tard il n'a pas été étudié par Vasari en tant que tel il n'y a pas un Tintoré et il cite Tintoré à certains moments qui s'appelle Robousti qui n'a pas qui n'a pas son nom j'avais son surnom Tintoré qui est le Tinturier qui est du nom de la fonction qu'avait son père et qui n'a jamais été la sienne d'ailleurs parce qu'il a été très tôt orienté vers la peinture mais je ne sais pas pourquoi on l'a gardé c'est moi de Tintoré quoi qu'il en soit Sartre l'appelle également Robousti ou Tintoré indifféremment mais j'ai l'impression que Vasari n'en a pas parlé il n'a pas consacré il y a consacré une immense biographie à Michel-Ange à Véronèse également au Corrèges à des gens qui disent à Pantorneau à des gens qui sont contemporains de Tintoré mais là Tintoré je n'ai pas vu apparemment d'études spéciales de survie il faudrait chercher donc c'est une idée intéressante mais qui sait ça ce qui nous conduirait par la bande mais là ça serait dérivé ce qui n'est pas exclu dans un séminaire qui sait ça fait que l'étude de Tintoré et qu'il donne est intéressante comme est intéressante l'étude qu'il fait de Genet qui est une sorte de mythification interne du Genet Saint-Martyre qui a rendu je crois d'après ce que l'on dit d'après ce qu'avait dit Genet lui-même l'a rendu complètement pantois de se voir présenté de cette façon-là c'est-à-dire qu'il a donné des sortes de visions extravagantes justifiées d'ailleurs très intéressantes mais qui je crois sont entièrement fantasmées de la logique interne d'une œuvre d'une création comme pour Flaubert qui est très intéressante en l'idot de la famille mais qui incontestablement donne de Flaubert une vision qui est aussi plutôt fantasmée et mythifiée qu'elle ne peut prétendre à être une explication ou une présentation d'une œuvre de l'œuvre de Flaubert mais là ce n'est pas du tout pour discréditer les biographies qu'a donné Sars qui sont très intéressantes mais peut-être pour mettre en garde contre la systématisation peut-être excessive qu'il donne mais sans systématisation il est évident qu'il n'y a pas de vision or là il donne une vision il donne une interprétation du texte théorique qui est intéressante et je crois d'ailleurs que les visions les plus intéressantes ont toujours été celles qui sont faites avec des partis pris comme disait Baudelaire la véritable critique est une critique qui a des a priori des partis pris qui est vivante qui est violente qui n'est pas simplement descriptive mais qui prend partie pour faire faire revire une oeuvre et un personnage alors ça c'est ça qui est intéressant bon je termine en disant que celui-là cette année à ce que l'on a rempli cette année le programme s'il en était un qui avait été fixé au début ça je n'oserai pas l'affirmer au début c'était la question je le rappelle avait été de s'interroger sur le fait de savoir si les arts traditionnels c'est-à-dire les beaux-arts et en particulier l'art plastique la peinture c'était surtout Chorel d'ailleurs que l'on a travaillé avait disparu qu'ils aient subi une crise c'est absolument certain qu'ils aient été qu'ils aient été en grande partie concurrencés et supplantés dans l'estimation officielle et publique c'est aussi très vraisemblable est-ce qu'ils ont disparu si on n'a jamais donné de réponse précise pour la création contemporaine au sens propre du terme les réponses ont été données à travers le succès d'expositions qui sont consacrées à des artistes comme Paul Klee par exemple dernier il y en avait d'autres comme Kieffer comme Adolphe il ne s'appelle pas Adolphe mais comment il s'appelle Adolphe Adolphe Kieffer comment il s'appelle Adolphe Arnouf non je ne sais même plus si je ne crois qu'il y en avait Adolphe qui n'est pas totalement qui n'entre pas totalement d'ailleurs c'est certain dans une dans une histoire dans une 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 création historique précise de la peinte donc peut-être que les ceci qui fait et il y a le milieu un petit peu entre entre ce qu'on peut appeler la peinture qui se développe jusqu'à l'art abstrait de Kandinsky de de Klee ou de Picasso ou le cubisme de Picasso là là on sort un petit peu justement j'ai l'impression avec Kieffer on émerge dans un autre domaine mais mais qui reste appartenant à la peinture et alors ceux qui en excèdent et qui sortent complètement du problème comme ceux des immenses installations le gigantisme et leur gigantisme et en particulier de l'art chinois ou de l'art de production on peut difficilement peut-être parler de l'art chinois parce que est-ce que c'est un art qui se développe spécifiquement en Chine en tout cas les derniers ont été produites par des chinois ou Américas qu'on est passé mais oui les Indiens peut-être ou des Asiatiques il y a une invasion le mot l'invasion est toujours négatif et critique mais enfin une extension et une prédominance très grande à mon avis d'artistes issus de l'extrême orient relativement à une période précédente qui était qui était composée soit qui était dominée soit par des Européens soit par des Américains j'ai l'impression mais là je n'oserai pas me hasarder dans ce domaine je termine là-dessus que c'est de ce côté-là que de la de la prédominance de pays extrême orientaux qui a qui a envahi mais dangereusement le domaine de l'art contemporain en utilisant des moyens et des oeuvres qui sont plutôt celles de l'industrie qui sont plutôt celles du fonctionnement parétique que ce qui avait été l'art de la création qui a toujours été associée à la vision d'un individu à sa à sa à sa son action à sa création individuelle mais qui peut-être aussi avait été un peu trop abusivement adressé revendiqué et attribué à des génies individuels c'est-à-dire c'est un peu en même temps la disparition du génier individuel qui est marqué dans l'art contemporain et où il est réservé par par l'effet l'effet d'enveloppement et d'envahissement de création qui excède alors là cette fois totalement les catégories artistiques c'est que certains qui n'appartiennent plus qu'à celles qu'à des catégories nouvelles comme celles de comme celles de l'installation comme celles de je ne sais pas comment on le commence de définir quand même elles appartiennent bien à la création mais comme des activités comme des activités de caractère quasi industriel et qui n'entrent pas dans ces catégories classiques bon je m'arrête là parce que on en avait parlé au fur et à mesure justement avec le gigantisme dans l'art dont on avait parlé et les oeuvres comme celles qui ont qui sont présentées à l'heure actuelle encore au grand palais au grand palais du chinois je ne me rappelle plus qu'elle est son représentant un squelette de un serpent gigantesque une sorte de dragon censé allégoriser l'envahissement de de l'empire commercial de l'empire commercial sur le monde et alors j'insiste également sur ce que j'avais signalé à un certain moment la signification toujours très allégorique emblématique de ces de ces productions qui sont l'une qui avait été présentée à Versailles comme étant emblématique de la sexualité qui régnait autour de Marie-Antoinette l'autre présentée présentée au grand palais comme emblématique de l'extension des de l'extension des antennes ou des riffs du monstre commercial sur l'ensemble de la planète cet emblématisme où cet allégorisme n'est pas en soi totalement critiquable parce que d'autre part on le retrouverait à des titres divers également dans les autres formes d'expression les problèmes qui se posent viennent surtout justement du mode de production de leur caractère paradoxal de soumission également à ceux qu'ils critiquent c'est-à-dire de l'utilisation pour opérer la critique des modes qui sont ceux-mêmes de l'envahissement du mercantilisme et de l'envahissement économique de la planète par le commerce et l'industrie c'est évident que là il y a un circuit qui est également lui aussi en quoi il est doublement emblématique un certain sort de serpent qui sont dans la queue donc je termine et je passe la parole à qui le veut et en particulier pour commencer à Thierry puisque tu as l'âge large de de la de la réaction sinon la direction de ce séminaire également oui donc écoutez effectivement si on doit faire un point sur ce qui s'est dit cette année autour du thème de la mort des Beauxards avec un point d'interrogation tu veux passer là non tu viens là si tu veux te voir si tu veux être dans le temps c'est vrai si tu veux voir c'est vrai c'est vrai voilà je me mets la barre c'est quelques trucs à lire si tu vois on tourne à l'heure on tourne à l'heure on tourne à l'heure on tourne à l'heure on tourne vers moi tu peux tourner vers moi il suffit de le voilà tu le fixes sur moi voilà c'est bon ok c'est bon tu peux reculer un peu si tu veux tu sais non il n'y a que ça pour le ça doit faire un gros plan sinon tu tournes c'est bon ça va le cadre là comme ça je ne suis pas en train de regarder ça se fera un profil c'est pas grave oui donc effectivement on a abordé d'une manière ou d'une autre le thème de la mort des beaux-arts mais d'une certaine manière la question n'a pas toujours été posée par tous les intervenants puisque ne serait-ce qu'à travers le cinéma par exemple il semblerait qu'un biais ait été trouvé pour que la question ne se pose pas directement dans la mesure où le cinéma et les arts plastiques ou les beaux-arts sont des choses relativement distinctes et donc la question de la mort des beaux-arts ne serait-ce qu'à travers le cinéma éventuellement parce que le cinéma parfois a l'ambition d'être un art total incluant ce qui reste de la peinture donc ça serait le conflit effectivement entre les arts qui existent depuis toujours le paragone notamment mais qui serait aussi structurel le paragone c'est effectivement ce que disait Vinci tu l'as rappelé à propos des sculpteurs qui se salissent alors que le peintre reste propre donc est un art de cour plus proche des aristocrates mais plus fondamentalement ce serait ce que moi je vois comme un conflit entre les arts structurellement sous ce qu'il recouvrirait à savoir le terme générique d'art qui n'aurait pas beaucoup de signification y compris dans la pensée complexe et puissante d'Alain Badiou pour ce qui est du procédure générique de l'art puisqu'il y a un conflit entre les arts quand même alors je ne sais pas si c'est un coup de volène mais il y a un conflit entre les arts dans la mesure où c'est quand même au nom d'une certaine forme d'art que la peinture elle peut être congéliée ou relativisée Duchamp s'en prenait justement à l'odeur de la térébantine auquel le peintre était devenu dépendant et c'est ça qu'il le mettait en branle le matin donc descendu immédiatement dans son atelier donc c'est un parfum de peintre qui le faisait saliver d'une certaine manière et mépriser ça profondément lui qui a développé un discours anti-pictural mais qui savait de quoi il parlait puisque au contraire il a marqué très nettement je m'y réfère de ce point de vue là je suis très du champion au sens d'une lecture de ce qu'il faut entendre par Beaux-Arts c'est à dire un art plastique et tout le reste c'est dans le domaine de l'art contemporain puisque c'est aussi cette question la mort des Beaux-Arts c'est un certain art contemporain qui aurait enterré les arts devenus d'un souple traditionnel que serait la peinture la sculpture et l'architecture essentiellement d'ailleurs or on voit bien l'opposition que Duchamp fait et moi je partais de là si vous voulez entre un art plastique sur le cubisme donc qu'il a contribué le cubisme est un art toujours plastique alors que le surréalisme il n'a pas été allié alors il était partie prenante il était d'amis bretons il a fait des scénographies il l'a dit dans l'entretien de Georges Charbonnier je le rappelle toujours cela il le dit très très bien le surréalisme est un mouvement qui recouvre un ensemble d'activités qui au fond n'ont pas beaucoup de rapport avec la peinture pas de rapport avec la peinture voilà ça c'est Georges Charbonnier l'entretien avec Georges Charbonnier et Duchamp moi je pars de là et je crois qu'il a parfaitement raison ou du moins c'est une peinture d'images que le surréalisme c'est pas une peinture alors on le voit aussi dans les conflits de goûts moi je rappelle toujours les conflits de goûts qui créent parfois des césures des fêlures ou des ruptures et je dis tiens pourquoi Breton méprisait Cézanne ce n'est pas rien Cézanne part en compte de la modernité cubiste abstraite etc voire même conceptuelle pour certains et puis les gens de Chirico qui au contraire passent pour un peintre au fond plus que traditionnel anecdotique parce que dominé par une vision littéraire des formes une vision liée à l'imagination plutôt qu'à la recréation interne des formes et donc cette opposition là moi je la marquais fortement d'autant plus que puisqu'on parlait d'Anseine Tiffère Anseine Tiffère est un élève de Beuys et Beuys alors tu me parlais par exemple de la effectivement si on ne délimine pas l'espace des beaux-arts on aura effectivement une pratique polyvalente c'est ce qui est le cas d'ailleurs maintenant il n'y a plus comme dans les années dans les années 60 les années 80 notamment en France la volonté de réduire à quelque chose à quelque chose la pratique picturale qui aurait été dépassée la peinture dépassée c'était quand même quelque chose qu'on entendait fortement et violemment et eu un retour à la peinture néanmoins semble-t-il dans les années 80 aussi mais c'est une peinture qui se voulait quand même poste du champion donc auto-parodie donc on avait les néo-expressionnistes on avait la transavant-garde avec tous ces gens là et donc on a des héritiers de Beuys qui lui est contraire a développé un discours assez anti-picturale que je tiens toujours à rappeler c'est-à-dire que les grands conceptuels on les a appelés comme ça maintenant des années 60 à la différence des dadaïstes des années 20 n'ont pas renoncé au nom de la peinture mais ont développé un discours anti-picturale donc l'anti-peinture c'est un discours c'est devenu une tradition tuer la peinture disait donc comment s'appelle-t-elle la petite symphale des mots terribles alors c'est pas seulement le carabine d'un installateur mais c'est la volonté de mettre à main cette peau vieille peinture mais c'est le cas de Buret au départ il a développé un discours foncièrement anti-picturale je peux vous donner des citations le manifeste est très clair le manifeste BNPT mais qui plaît à des cinéastes enfin les cinéastes ce soir-là ils jouent un rôle un peu ambigu puisqu'ils ont leur place aussi dans les nouveaux beaux-arts sur leur compte la comptabilité dans une installation on a des vidéos beaucoup plus que la peinture donc les cinéastes sont partie prenante aussi les littéraires également qui peuvent remplacer l'espace des arts plastiques ou de l'art contemporain c'est un des rares espaces je vais prendre la question de l'espace où au fin de compte tout le monde peut se transformer telle une opération du Saint-Esprit en plasticien Wendberg par exemple il est plasticien aussi donc on peut on peut être plasticien à partir de n'importe quoi avec n'importe qui donc on a quand même cette dimension-là extraordinaire où le carrosse voilà on peut se transformer en carrosse sans même établir une hiérarchie il y a ce déplacement ce transfert et donc si vous voulez le manifeste d'NBT est quand même théorique on dit qu'il a encore peint ou qu'il a été peintre Buren il joue sur les deux tableaux mais initialement il s'est échec de voilà je vous donne ça alors Buren alors il le dit très nettement mais vous verrez qu'avec Boyce ça serait la même chose c'est plus connu j'ai eu besoin de peindre pour éliminer ce que je voulais plus voir chez moi et chez les autres mais content de son art d'abord je cherchais à éliminer la peinture de mon esprit on parlait de Kounsoulen j'ai fait des toiles avec des papiers collés et déchirés alors ça aussi c'est la question du matériau extérieur à la peinture qui remettra en question la peinture mais c'est un sophisme Picasso a tenu à dire que toutes les introductions de matériaux extérieurs à la peinture se faisaient dans des règles strictement picturales quand même même si elles étaient rénovées ça en en reparlera mais j'avais cité quand même ces propos des cubistes il ne s'agit absolument pas de sortir des règles de la peinture ou du cadre même de la peinture dans le cubisme on lui a fait dire le contraire mais il y a des coulures à la fin cela ressemblait à une belle peinture ce n'était donc pas la peine de continuer alors le groupe MBT on connait la radicalité du groupe MBT très emmerdatoire aux yeux de Duchamp parce que Duchamp s'en est pris quand même avec tous ces gens là qui assista à l'une de ses manifestations comme happening frustrant on ne fait pas mieux disait-il emmerdatoire l'MBT donc c'est bien l'emmerdatoire c'est aussi le nom qu'on peut donner à l'art contemporain aux yeux de Duchamp c'est bien mais nos adeptes de la pratique du jeu donc là je parle de Mabus on en reprendra de Mabus j'ai réfléchi sur Mabus qui se définissait aussi comme un artiste du jeu et qui est un nom de peintre donc c'est quand même intéressant cette figure du mal dans la culture allemande des années 20 ou 30 alors Mabus c'est un joueur il définit l'expressionniste comme une sorte de jeu aussi donc il faudrait évoquer ça mais peut-être j'interviendrai là-dessus donc voilà Mabus précède l'affirmation de Boyes par la présence ce que je fais n'appartient plus à l'art puisque peindre c'est puisque peindre c'est un jeu puisque peindre c'est appliquer consciemment ou non des règles de composition puisque peindre c'est valoriser le geste puisque peindre c'est représenter l'extérieur ou l'interpréter ou se l'approprier ou le contester ou le représenter puisque peindre c'est proposer un tremplin pour l'imagination puisque peindre c'est illustrer l'intériorité puisque peindre c'est une justification puisque peindre sert à quelque chose puisque peindre c'est peindre en fonction de l'esthétisme des fleurs des femmes de l'érotisme de l'environnement quotidien on va en discuter de l'art de dada même de la psychanalyse c'est encore la peinture de la guerre du Vietnam nous ne sommes pas des peintres en gros caractère en plus la peinture est une extension et c'est tout le problème extraordinaire la peinture c'est dada c'est la psychanalyse c'est la guerre au Vietnam mais alors c'est pour ça aussi que nous ne sommes pas peintres c'est toute la question donc un magnétophone en boucle lors du troisième manifeste du groupe MPT proclamait l'art est illusion de liberté par la peinture de Buren Mosset par Mantié Toroni l'art est illusion de vie de merveilleux de nature par la peinture de Buren la redistraction par la peinture de Buren là est faux la peinture commence avec Buren par contre une fois qu'ils ont fait table rase tout commence par eux évidemment avec un petit écart minimal ou un grand écart on ne sait plus parce que petit écart c'est minimal c'est un hyper minimaliste on connaît l'intervention sur un travail en ce sens de Buren d'après quelque chose qu'il a bien néant par inventé un motif de remonte au XIXe siècle de papier tissu et puis il a peint sur les côtés et puis il a fini par ne plus peindre du tout ou du moins reproduire le motif qui a les mesures précises de l'invention du XIXe siècle donc de papier peint et de rideau de fenêtre et donc il y a un commencement radical mais pour Buren bon ça c'est pour Buren et pour Beuys on a quelque chose d'assez singulier également parce qu'en fait le petit fer a été formé justement par un conceptuel donc on a affaire à des peintes qui sont formées par des conceptuels donc c'est des peintes quand même post-conceptuelles qu'il faut avoir toujours à l'esprit lorsqu'on parle des peintes des années 80 alors je vais essayer de retrouver le propos de voilà Beuys donc il a une notion du plastique alors c'est la sculpture mais en allemand et en miduité enfin il s'agit bien de la plastique en général alors les propositions essayées de Beuys où l'idée du plastique évolue de la sculpture aux arts du plastique en général avec toujours avec toujours en arrière-plan le sens étymologique de façonnage bien sûr alors mes objets doivent être compris comme des incitations à transposer l'idée du plastique ils veulent amener à réfléchir sur ce que peut-être la plastique et comment la notion de plastique peut être étendue aux substances invisibles on va revenir au parfum d'ailleurs et utilisée par chacun forme de pensée comment nous formons nos pensées forme de parole comment nous transformons nos pensées en mots ça c'est l'art plastique plastique sociale comment nous formons et façonnons le monde dans lequel nous vivons ça c'est l'art plastique la sculpture est un processus évolutionnaire donc il gardera le vieux nom de sculpteur parce que vous n'êtes pas les dadaïstes lui aussi comme Klein il gardera le nom de peintre comme les actionnistes viennois ils garderont le nom de peintre donc ça crée un brouillage de frontières si eux sont peintres alors ceux qui restent peintres comme De Stal à la même époque ou même Bacon qu'est-ce qu'ils sont ? parce que là si eux sont peintres il y a un problème de définition alors la notion de plastique étendue aux substances invisibles est utilisée par chacun voilà c'est donc la chose qu'il faut avoir à l'esprit alors moi j'avais amené même pour vous dire donc effectivement Lyotard est un petit peu présent mais c'est quand même intéressant vous savez on va quand même aborder ce truc parce que ça ferait la transition entre le séminaire cette année et le séminaire la prochaine parce que que peindre on a quand même deux artistes conceptuels Arakawa et Burel et à Dami Dami plus peintre et la notion de peinture alors qu'est-ce que peindre ou du moins comment peut-on comprendre qu'est-ce que peindre mais surtout c'est toute notion donc éminemment philosophique qu'il y a d'abord de Lyotard c'est la présence c'est la présence au Lyotard qui n'a pas de rapport dit-il avec Heidegger mais sa notion de présence est quand même en retrait et en fin de compte c'est ça dont il est question c'est mieux que la forme c'est mieux que la couleur ou alors la couleur c'est la présence mais c'est pas ce qu'on croit c'est un bleu sentimental etc. d'infance donc c'est une sorte de psychanalyse de revésité poétique c'est comment dirais-je une sorte de sensibilité originaire enfin et beaucoup plus intéressante c'est évidemment le figural ce sentiment qui ne se montre pas et qui déplace tout donc évidemment avec une notion comme le alors il y a le blanc même le blanc c'est un terme anglais qui crée une ambiguïté parce que c'est plus que le blanc le blanc est une notion évidemment d'art plastique alors le blanc comme radicalité vous pensez bien que le blanc des fondateurs dits du monochrome comme donc Malevich on sait que c'est un blanc très travaillé composé c'est pas un blanc qui sort du tube donc ça reste une peinture élaborée mais on en a fait un art conceptuel aussi dit du monochrome où la peinture là aussi serait dépassée dans sa couleur conceptualisée etc. alors il faut aborder cette question-là et j'ai même encore autre chose qu'on aurait pu apporter et que j'ai relu qui fait écho d'ailleurs à Vincennes le livre de Louis Marin détruire la peinture détruire la peinture c'était le mot de Louis Marin Louis Marin Louis Marin qui a écrit notamment sur le fameux comment dirais-je tombeau de Poussin le fameux tombeau de Poussin sur lequel tu as toi-même fait quelque chose en rapport avec Vincennes Arcadia donc il n'a pas lu je l'ai relu etc. et puis il y a le mot parce que les peintres entre eux évidemment ont eu des mots terribles même ils ont été rapportés par les témoins le mot de Poussin à l'égard de Caravage Caravage détruit la peinture on va savoir ce que ça veut dire voilà la destruction de la peinture c'est un thème effectivement assez ancien est-ce que toute nouvelle peinture détruit l'ancienne peinture traditionnelle mais la destruction comme accusation forte portée par au moins Poussin à l'égard d'un autre novateur enfin notre créateur Caravage fait sens pour nous aussi puisqu'il va de la délimitation des beaux-arts de son renouvellement par destruction ou non voire même de sa disparition pure et simple pour y instaurer un art qui n'aurait plus besoin de la peinture désormais dépassée parce qu'on a parlé peut-être de progrès en art à une époque fortement on a enseigné même ici dans ces murs tu dis qu'il n'y a pas de progrès en art c'est nouveau parce que Catherine Millet et tous les défenseurs de l'art conceptuel pur et pur non seulement avait enterré la peinture mais avait considéré que la peinture était dépassée était dépassée par l'art conceptuel Lionel me l'a dit d'ailleurs encore incidemment en faisant des conversations mais la peinture est un peu dépassée par l'art conceptuel après tout ce qu'on avait dit et donc il y a des cinéastes qui croient aussi par certains côtés et donc il y a une polémique entre les artistes qui est très forte entre les artistes depuis toujours la peinture évidemment selon Poussin n'en rendent pas compte de la peinture selon Caravage si l'on considère Caravage aurait représenté une sorte d'instantanée de la vision où on n'aurait plus la même délectation on serait saisi par un effet de réalité avec un éclairage renforcé et puis un réalisme également renforcé dans le rendu donc qui suit en chérie peut-être sur la matérialité et la sensualité d'un teintoré mais donc ce ne serait pas de la peinture parce qu'on ne pourrait pas la contempler plastiquement parce qu'au fond il n'y a pas beaucoup de finition c'est du tape-à-l'oeil c'est un effet immédiat qui séduit Poussin le reconnaissait qui plaît mais qui en fin de compte oui est un effet justement un effet illusionniste instantané visant à saisir de stupeur le spectateur mais ne s'approfondit pas beaucoup plastiquement n'invente pas beaucoup de forme au fond puisque c'est un illusionnisme un niveau d'achèvement de l'illusionnisme c'est comme ça qu'il a été perçu Caravage comme celui qui éclaire la boutique montre des statues directement enfin un tableau vivant on a enfin le tableau vivant directement donc on a une non-peinture ça serait ça l'idée je ne serais pas si bien que ça quand on regarde de près c'est peint très vite c'est injuste c'est une discussion entre peintres donc il a évolué énormément et sur la fin pour revenir à Tintoret j'étais très surpris j'ai vu des caravages en Sicile les derniers caravages sont marqués par la manière vénitienne alors qu'il a commencé comme bolognier avec des choses comme ça donc un trompe-l'œil des surfaces lisses et puis en fin de compte sur la fin on a une touche au contraire le cas obscur est encore plus fort on a le fond de la toile rouge et puis en fin de compte on a une matière qui est de plus en plus libre donc en fin de compte on ne sait pas ce qu'il aurait fait une évolution très forte le caravage il y a au moins deux ou trois manières enfin le caravage tel qu'il avait été compris en son temps et par Poussin c'est ça c'est une destruction de la peinture comme composition notamment alors le problème du récit aussi l'interprétation de Lumarin c'est que la peinture doit s'apprécier comme une lecture et un récit alors c'est toute la lecture aussi de comment s'appelle-t-il Alberti où la composition est aussi une historiare c'est-à-dire on reprend des personnages dans la fenêtre illusionniste la fameuse fenêtre sur le monde comme par exemple le tableau découpe or en fin de compte c'est pas tellement ça l'historia j'ai regardé le texte l'historia c'est quand même la composition au sens de la répartition des masses dans une surface c'est pas tellement de raconter une histoire il reproche à Caravage de faire disparaître l'histoire en même temps qui crée une illusion complète fait disparaître l'histoire mais il donne pas à voir la plastique de cette instantanée faisant disparaître l'histoire au sens du récit etc alors que lui Poussin apparemment il allégorise beaucoup on a une peinture savante aussi mais une peinture qui se laisse contempler se laisse apprécier plastiquement aura intéressé jusqu'à des gens comme Picasso parce que c'est très formel c'est très complexe c'est très abouti donc tout à fait différent et donc là aussi congélirait une approche littéraire de la peinture ou une dimension littéraire de la peinture alors c'est moi qui introduit toutes ces définitions là mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir définir ce qu'on entend encore une fois parler vos arts aujourd'hui et ce qu'il en reste dans l'enseignement des arts plastiques qui ont inclus l'art contemporain savoir que l'enseignement des arts plastiques est le seul enseignement artistique qui tient compte du XXème siècle comme critère premier c'est à dire que la coupure d'Adaïs est première dans l'enseignement vraiment puisque c'est un art qui pose des questions les arts plastiques c'est un art d'installation c'est un art d'expression aussi plutôt que ce qui existe en musique ou en littérature il n'est pas question évidemment de partir du lettrisme par exemple du lettrisme pour comprendre la littérature il n'y a pas de Duchamp dans la littérature en musique c'est pas la même chose c'est pas grand chose par rapport à Duchamp ça n'a rien interrompu donc vous avez au contraire un immense corpus qui est enseigné ouvertement donc des espaces et ces espaces artistiques ouverts ne sont pas entamés par les autres arts parce qu'une des caractéristiques des arts plastiques c'est que c'est la présence des autres arts comme je vous l'ai dit la vidéo peut être art plastique donc se confondre quand même avec les beaux arts et puis il y a des multimédia la peinture étant un médium parmi d'autres elle est rabaissée au rang de médium donc dans des manières on peut être il n'y a pratiquement plus aucun artiste conceptuel et Beuys était un des premiers qui ne dessine pas un peu en même temps donc d'un point de compte c'est un artiste multimédia qui ne s'oppose plus à la peinture ou au dessin enfin ce qui fait du dessin à la peinture en tout cas ceux qui sont engagés dans la peinture véritablement n'ont pas eu une attirance particulière pour l'installation pour la vidéo etc donc au moins rappeler ces positions là quoi qu'on en pense au moins rappeler ce qui a existé comme forme de conflit entre les arts donnant naissance un nouvel art c'est un art qu'il faut détacher de l'histoire de la peinture en faire quelque chose d'autonome aussi donc très difficile non pas de créer des frontières mais des délimitations des espaces justement c'est très difficile de le faire mais je crois que c'est important de le faire parce que la politique il va aussi de son avenir s'il y a quelque chose de politique dans l'art et si on ne définit pas l'espace artistique j'ai peur que la politique elle-même soit tout à fait visible en art ça démarre de Constanzo mais qu'on ne va pas du tout parce que si on a un art pauvre un cinéma pauvre et puis il y a un gros discours politique claqué dessus c'est quand même ça Cramer même si les images sont belles Robert Cramer la première chose qu'on a vu un homme dans sa salle de bain comme ça pendant une heure on ne sait pas très bien ce qui se passe mais on se rend compte c'est un gros discours politique de l'époque sur la guerre le fascisme le nazisme c'est gros c'est gros et puis ce n'est pas grand chose du coup est-ce qu'un télescopage nous remise en question il vaut mieux une forme nouvelle on sait que ça produit des effets d'ailleurs beaucoup plus grands dans la société dans la cité il vaut mieux des formes nouvelles le cubisme et l'impressionnisme ont fait beaucoup plus de bruit ont dépassé davantage les lignes dans la société que ce genre de choses un cinéma qui se veut radical et politique qui en fin de compte arrive à la saison et alors ce qui pose le problème maintenant c'est ce dispositif de complicité étonnant qu'il y a entre des formes d'art très subventionnées bénéficiant de tous les pouvoirs donc les installations effectivement pas n'importe où quand même dans des hauts lieux artistiques comme si ça y est transformé l'architecture ancienne voire même la peinture en hikupou je suis très violent dans mon expression mais enfin ils ne font pas ça en bon lieu ils font ça à Versailles donc maximum de visibilité avec maximum de contraste c'est à l'enchant que le contraste sera toujours saisissant qu'on aime ou qu'on n'aime pas et puis passage en force du côté de l'éthique n'oublions pas ce que Pierre Restané disait lui aussi je n'ai pas rappelé son manifeste il faut avoir tous ces manifeste-là en vue il a quand même condamné la peinture aussi Restané les nouveaux réalistes condamné la peinture et condamné même l'esthétique c'est à dire remplacer l'esthétique par l'éthique donc ça t'intéresse parce que lui elle a opposé l'esthétique et l'éthique c'est pas ton cas mais lui elle a vraiment opposé elle a remplacé l'art par la morale c'est quand même extraordinaire ça c'est ça c'est Pierre Restané et donc il n'est pas étonnant qu'on n'ait plus qu'une intervention en termes de mœurs puisque l'art contemporain est censé poser des questions mais aussi par une provocation salitaire ouvrir ouvrir l'horizon alors vous avez on en a déjà un petit peu parlé à Grenoble il y a il y a il y a une manifestation de street art avec une une fresque on ne peut pas entendre des CRS matraquant matraquant la république voilà Marianne alors ça à profondément n'est plus mais ça n'est plus toujours aux mêmes personnes c'est à dire ceux qui défendent les CRS mais il faut voir comment et donc on a ce que j'appelle vraiment un dispositif que ce soit le plug anal que ce soit tout se passe comme si il y avait ceux qui faisaient une provoque ou qui créaient d'une façon une dimension morale de l'art quelque chose qui allait gêner les livres de vertu ou l'extrême droite et puis la réaction de l'extrême droite pour la meilleure plaque en fin de compte complice parce qu'on est sûr qu'ils vont régler et qui interviennent d'ailleurs sur dessus ce qui est le cas avec les CRS deuxième matière il y en a qui ont marqué stand up for the police et avec la chanson chanson justement du football le football état de vert donc la police elle est formidable les Lougars disaient ça donc stand up c'est quand même extraordinaire donc on a pour moi c'est la même chose du coup ce qui fait que au fond les seuls à réagir violemment c'est bien sûr plus l'état normal l'état soutient complètement une mise à la culture soutient la démarche provocatrice qui est même subventionnée ce ne sont que la frange la plus extrêmement droitière de la société est-ce que c'est ça là est-ce que c'est ça provoquer déplacer les lignes etc d'autant plus qu'il ne faut jamais oublier les cubistes mais aussi les impressionnés ne cherchaient pas à choquer par leur art la volonté d'art ce n'est pas la volonté morale d'un déplacement des lignes sur ce terrain là un déplacement des fesses je dirais un déplacement physique un déplacement des nues mais en cravant et en la forme ils ont créé un scandale de nullité supplémentaire c'est-à-dire faire une grisette avec l'Olympia on ne fait plus le modèle on ne fait plus le modèle lui-même comment dirais-je en l'idéalisant à l'extrême ou en le faisant ressembler un peu à l'art antique bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites donc là on présente vraiment le modèle avec son expression son regard un peu appuyé et à l'époque on n'avait jamais montré ça on ne voyait pas ça mais ce n'était pas le propos de Manet Manet voulait peindre un peu à l'espagnol etc et il était tellement obsédé par la forme mais en fin de compte il a créé un effet un effet moral et puis s'il a lui particulièrement s'il a voulu peindre un peu avec des couleurs un peu plus vives telles qu'il pouvait les sentir alors ça venait des couleurs de cadavre l'interprétation morale immédiatement ce n'est pas dans l'esthétique on est dans la morale immédiatement et dans l'éthique d'autant plus que j'en parlais il y a un film qui était pas mal que j'ai vu dernièrement c'était lundi dernier il y avait une soirée intéressante de ce point de vue là avec un film de René ce qui est assez rare que je ne connaissais pas qui est sorti en 2012 vous n'avez encore rien vu d'après une pièce de Hanouille c'est Eurydice revisité enfin avec une mise en mise en en abîme une triple mise en abîme même du théâtre dans le théâtre c'est tout à fait intéressant puisque vous avez des comédiens qui étaient invités par leur météorence récemment décédés à regarder un film dans sa propriété montrant une jeune troupe jouant la pièce qu'ils avaient jouée tous autant qu'ils étaient autrefois et c'est Eurydice d'Hanouille eux-mêmes jouant leur propre rôle donc on avait Arditi Piccoli des gens comme ça qui s'appelaient dans le film Arditi Piccoli etc et ces gens comment dirais-je se prennent au jeu et se mettent eux-mêmes à jouer comme ils avaient joué comme c'est une histoire d'amour alors ils se dédoublent il y a un problème du double parce qu'il y avait des remplaçants enfin pas vraiment mais ils étaient enfin deux à jouer le même rôle dans leur représentation ce qui fait qu'on avait la possibilité de répéter deux fois comme il aimait le faire renner dans ses premiers films donc là on a effectivement une conception du théâtre et du cinéma tout à fait extraordinaire alors c'est pas un orphisme je voulais en discuter avec Hans Crane parce que l'orphisme par exemple à la Renaissance ça semblait là aussi être un concept global pour recouvrir tout ce qui était important dans la création et donc l'orphisme en musique qui était également important c'est une philosophie ancienne là on a un orphée alors comme une lecture de la mort et de l'amour tout à fait noir parce que l'orphée il est tué enfin l'orphée tue Eurydice parce qu'il est jaloux dans cette version-là elle se réveille une femme tout à fait infidèle semble-t-il et donc il se retourne voilà il la regarde foncièrement alors moi l'orphée m'intéressait parce que c'est quand même aussi le poète musicien qui ne peut rien voir qui ne peut pas voir l'objet de son amour donc comme une sorte de regard antipictural originel on peut le voir aussi autrement comme ça mais enfin là chez Alouï c'était vraiment vraiment ça et puis sinon c'est du théâtre du cinéma mais pas de la musique mais ça suivait en fait exprès un film qui mettait en scène la vie ou plutôt les dernières années de la vie de Renoir avec passage au cinéma parce que c'est avec le modèle le modèle le modèle de Renoir qui servira d'égérie à son fils Jean Renoir que l'on voit il va revenir de la guerre boité il a été blessé la guerre et ça sera son géré enfin il aura fait du cinéma un peu la demande de cette femme-là alors qu'il n'était pas spécialement intéressé par le cinéma donc un amour et un modèle pour le peintre Renoir qui lui alors dit que c'est une phrase sur laquelle on pourra méditer alors ça s'appelle une place au fan c'est une phrase de peintre alors c'est un film très sensuel l'amour n'est pas exclu bien au contraire la sensualité un vitalisme en diable formidable un plaisir c'est un des rares films où le peintre n'est pas planté un film devient une fiction parce qu'il y a beaucoup de romans de peintre j'en avais parlé dans mon texte à charge contre la littérature picturale mais c'est un des rares une des rares fictions où le peintre au fond n'est pas n'est pas vu sous un angle maléfique suicidaire assassin disons la misère de sa famille comme dans Zola ou se détruisant lui-même enfin suicidaire ou hanté par des fantômes avec un tableau plus même maléfique on en a une littérature qui est gigantesque et c'est vraiment positif et lié à la création d'ailleurs picturale pour en parler là c'est Michel Bouquin qui interprète le rôle tout à fait et puis il y a quand même cette phrase que j'avais oubliée enfin qui est authentique il disait qu'il n'attendait je n'attends d'un modèle je lui demande un modèle que d'avoir une peau qui ne rejette pas la lumière que sa peau ne rejette pas la lumière ne repousse pas la lumière ne repousse pas la lumière il n'attendait du modèle on pourrait croire autre chose c'est quand même une féminité qui est représentée mais lui ce qui l'intéresse ce qui l'intéresse vraiment c'est une peau du modèle voilà qui ne repousse pas la lumière je voudrais savoir ce que ça veut dire les gens ne l'analysent pas qu'est-ce que ça veut dire qu'une peau qui serait picturale pour un peintre ne repose pas la lumière c'est-à-dire que la lumière crée un effet sur cette peau donc c'est le contraire de Caravage la fois vu là parce que la lumière de Caravage c'est vraiment le bloc qui est saisi il n'y a pas beaucoup de transparence en fait je l'avais remarqué moi en Italie si on passe en Italie on a une lumière différente et j'avais été très surpris de voir que ma peau devenait un peu diaphane avec toutes les couleurs qu'on voit chez les béniciens on a des roses des rouges des bleus des verts donc un seul coup de notre peau on lui peignait il peignait quand même dans le sud aussi Renouard une peau qui laisse rentrer au contraire de la lumière et qui rend enfin compte les couleurs d'un seul coup très incarné pour le coup très fort donc là on a une classophanie qui est intéressante et qui fait lien avec la question des beaux-arts pour nous la délimitation de ce que peut être les beaux-arts alors qu'il y a de l'amour dans ce film bien sûr dans la vie d'un père bien évidemment mais lui c'est la lumière qui l'intéresse et le modèle sa caractéristique principale c'est d'avoir une peau qui ne repousse pas la lumière c'est ce que j'attends d'un modèle la seule chose que j'attends d'un modèle c'est d'avoir une peau qui ne repousse pas la lumière donc je trouve ça m'a frappé c'est le même qu'a dit quand même que la littérature est éliminée de la peinture alors ils sont prenais pour le livre c'est vraiment énorme énorme et qui n'est que l'effet contraire puisque Duchamp disait qu'un peintre ne peut pas être bête comme un peintre la formule l'a renforcée ne pas être bête comme un peintre ne pas être bête comme un peintre donc il faut quand même se cultiver être littéraire etc. ne pas être un peintre abruti de couleurs de visualité simple voilà d'être un simple œil n'être qu'un œil c'est vraiment très insuffisant et donc il a joué quand même dérégurement la littérature contre la peinture donc tout ça c'est des choses que je rapporte c'est pas seulement mon obsession personnelle c'est des choses vécues parce que j'ai vécu ça ici les arts plastiques ont été les arts plastiques à l'université c'est une ambition qui consistait pédagogiquement à rendre les peintres intelligents à les rendre intelligents c'est-à-dire être capable de comprendre la philosophie ou à comprendre un art qui pose des questions parce que l'art doit poser des questions à comprendre aussi ce qu'est la création comprendre aussi ce qu'est la création parce qu'au fond une pédagogie ouverte alors ça peut se comprendre mais la notion de créativité et de création moi aux beaux-arts on m'a aussi fait le coup parce que les beaux-arts déjà post-68 au sens où 68 a quand même pour ce qui est des arts seulement pour les arts créé une révolution qui est restée forte qui a consisté aussi à chasser les plâtres à évacuer l'académie classique qui était assez mortifère ça je reconnais mais quand j'y suis arrivé il y avait donc une académie moderne dont vous avez parlé il n'y avait plus que des abstraits ou presque peu s'en prenaient au modèle vivant c'est très difficile de s'en donner puis après ils ont été dégagés dans les années-langues par les conceptuels donc il y a eu trois académies qui sont succédées alors on arrive à garder à peu près les choses enfin ils ne font plus de plates plus ou plus de modèles vivants donc ils n'ont pas gardé ce n'est pas un conservatoire il ne faut pas l'oublier très peu très mal de toute façon ils doivent apprendre tout en même temps apprendre être créateur moi je ne venais pas être créateur j'ai besoin d'une école ça ne prend pas être créateur mais bon on peut être créateur et avec la notion d'artistique sur laquelle il faut en revenir qui est très très en vogue dans l'agrégation en art plastique la notion d'artistique qu'on peut opposer à ce que j'ai emprunté moi à Dorneau qui est la notion d'artisticité artisticité artistique ça c'est une chose qu'on pourrait opposer par rapport à l'art comme un combat parce que notre cher Renoir est un peintre d'assiette à l'origine c'est un simple peintre d'assiette et il ne voulait absolument pas être considéré comme un artiste alors il y en a qui ont fait cette coquetterie parmi les modernes voilà nous les artisans même des ailleurs on n'est pas des artistes vous entendez pas des poètes il faut mettre ça entre parenthèses Lotte a fait une charge aussi contre la dimension poétique de la peinture ça ne nous intéresse pas je te le rapporte le rapport le poète donc il faut redéfinir c'était un peu notre différent un peu mais la notion d'oeuvre d'art totale moi j'en vois 3 ou 4 qui peuvent s'associer mais qui aussi s'opposent il y a au moins 3 ou 4 notions d'oeuvre d'art totale l'oeuvre d'art totale au fond des peintres et des sculpteurs c'est justement les beaux-arts c'est déjà difficile de faire cohabiter la peinture la sculpture l'architecture dans un même espace en fait on n'a jamais vraiment réussi ça a toujours été dans un grand déséquilibre c'est-à-dire que la peinture était faible ou inachevée on n'a pas eu le temps de terminer le travail ou alors dans une architecture sans intérêt les plus grandes fraises sont dans les architectures sans intérêt c'est peut-être mieux d'ailleurs mais la Sixtine parce que c'est architecture vraiment la Sixtine c'est rien évidemment c'est pas grand chose ou alors on a des coeurs des coeurs ou les chapelles si on se parlait de Frangélico Frangélico a peint dans des cellules de moine c'est pas une belle architecture pour autant voilà il est difficile effectivement d'étendre cette appellation art total au-delà de l'opéra pourquoi ça avait été fait voilà initialement puisque c'est l'opéra on voit pourquoi c'est art total il y a la mise en scène l'architecture la poésie la musique les couleurs les décors des rideaux mais tout ça pour la musique tout ça pour la musique c'est un art total qui convoque toutes les formes d'art ensuite c'est un peu par extension que ça avait été utilisé par comment il s'appelle Harald Seyman celui qui avait fait l'exposition azurique avec la formule l'aspiration vers des hang H-A-N-G qui veut dire que ça veut dire hang le 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 l'élan vers l'aspiration l'art total donc ça veut dire que que les autres arts ont eu l'idée d'aspirer c'est pour ça que lorsqu'on dit d'encler lorsqu'il y a comme on l'avait vu une sorte de musicalité parce que c'est c'est le thème de la musicalité qui s'est introduit avec le romantisme surtout dans l'aventure et puis de toute façon il y a effectivement le romantisme allemand une vision totale totale en rompant les frontières avec entre l'expression artistique c'est la grande question c'est vrai l'art contemporain se veut toujours oeuvre d'art totale une installation se veut toujours oeuvre d'art une peinture non et alors moi je pose les intérêts des arts tous les arts n'ont pas le même intérêt et c'est les artistes de spectacle qui ont intérêt à la collaboration globale mais au fond un peint n'a pas intérêt spécialement à participer à un spectacle de musique de danse ou de théâtre alors que l'homme de théâtre il a besoin des petites mains ou de décors des choses comme ça donc il ne faut pas oublier les intérêts artistiques qui ne sont pas les mêmes du tout il y a un conflit d'intérêts si je veux parler de combat il y a un conflit d'intérêts j'ai vu très tôt alors quel intérêt alors moi je parle de l'intérêt propre à un art je n'hésite pas à le dire qu'est-ce que ça me veut vouloir dire au-delà de l'intérêt d'un artiste est-ce qu'un artiste a son propre intérêt oui mais est-ce qu'un art a son propre intérêt en quel sens en fait il y a la conjuration je sais quand l'intérêt je t'avais cité je crois à un certain moment Chagall Chagall avec ses mises en scène avec ses tableaux ses rideaux de scène ou ses décors qu'il a fait soit à New York soit ailleurs avec la musique lui comme il était très musicien aussi je crois peut-être pas comme clé mais enfin il était musicien pour le violon il est présenté aussi dans ses conjurations d'art différents comme la mise en scène l'opéra la musique la peinture on peut dire qu'il y a une aspiration chez lui vers l'art total l'expression est un peu générale mais on voit bien ce qu'elle veut dire si elle n'est pas si elle est utilisée dans un sens large c'est de marre parce qu'avec Blos on n'a pas pu discuter autant qu'on aurait dû on ne l'aime pas maintenant c'est pas Rancière par exemple se moque de l'art il est vrai qu'il se moque souvent de beaucoup de choses mais quoi qu'il en soit il se moque de l'art total en fait non il ne s'en montre pas je ne crois pas mais enfin il caractérise cette aspiration justement comme ceux qui n'aiment pas c'est à dire une tendance utopisante une tendance un peu romantique donc ça dépend si on n'aime pas cette tendance là on peut la dénigrer mais si au contraire on ne l'apprécie à ce moment là on peut dire qu'il y a dans beaucoup d'essais artistiques quelque chose qui est une aspiration vers l'art total comme le fait les émats alors il avait aussi commencé par une exposition qui s'appelle l'art d'attitude comme forme l'art d'attitude comme forme qui participe à mon avis aussi de l'art total mais l'art d'attitude comme forme on voit bien le problème on voit bien le problème puisqu'il y a le problème des mythologies personnelles mythologie personnelle aussi je ne sais pas si il y a la formule mais le fait qu'on puisse parler de son intimité très bien on avait ça en littérature bien avant mais en faire au moins une installation avec des objets personnels pourquoi pas mais tout ça est de l'ordre pour moi d'une poésie objectivée ça n'intéresse plus l'œil du peintre et surtout le problème des formes telles que la peinture pendant des millénaires le développer telle qu'elle pourra encore le développer ou elle sait le développer mais il y a un oubli il y a quand même un oubli de la création plastique quand même de la recherche formelle on ne s'étonne même plus de la disparition de registres formels qui ont été inventés régulièrement dont tous les autres arts ont bénéficié ce qui fait qu'il y a même quelques-uns qui se disent mais est-ce que la mode n'est pas morte mais j'ai entendu quelqu'un une spécialiste de la mode qui est couvert pendant 30 ans travailler chez elle elle m'a dit mais la mode ne peut que mourir parce qu'elle non seulement est dominée par le commerce comme tout mais en définitive moi je dirais qu'elle n'est même plus régénérée par les autres arts notamment la peinture qui est un laboratoire c'est pas n'importe quel art c'est un espace de création et d'expérimentation sans doute plus important que beaucoup d'autres et qui là est arréfié les conditions écologiques de la création picturale ne sont vraiment pas réunies de ce point de vue là parce que c'est des révolutions esthétiques qui ont été faites par deux ou trois peintres on voit très bien une amitié entre Braque et Picasso et puis le monde des formes change et du coup l'architecture change enfin ils ont eu une influence sur beaucoup de choses et la mode a changé et moi je crois qu'il y a certainement aussi une paralysie de la création qui peut venir de l'absence de forme dans la citation d'objets dans la citation du monde auquel on a affaire maintenant sur une ontologie esthétique tous azimuts auquel on assiste aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'art d'installation qui est un art encore une fois qui existait d'une certaine manière depuis toujours qui a pris sa forme explicite aujourd'hui mais dont la jeunesse je la rappelle tout le temps parce qu'il faudrait pouvoir la faire pour comprendre des délimitations d'espace là encore des polarités si elles existent mais il est évident pour moi que la littérature le romantissement je ne vais pas le seul l'avoir dit tout le monde le dit mais il faut vraiment recouper en un faisceau toutes ces influences toutes ces empreintes généalogiques on a quand même le cabaret le cabaret a un rôle actif dans la naissance de l'art contemporain on a la foire donc la fête à neuneu sélecte ou conceptuelle auquel on assiste aujourd'hui c'est un peu péjoratif évidemment je le dis enfin la fête à neuneu c'était quand même une source d'inspiration formidable pour les dadaïstes et les suralistes parce qu'évidemment là aussi on avait des transgressions et là encore on a oublié que la transgression n'était pas le propre de l'art en tout cas de la peinture il y a sûr qu'il y a un geste transgressif mais on confond encore la morale et l'esthétique c'est quand même extraordinaire on peut toujours faire scandale moralement on ne peut plus faire scandale esthétiquement parce qu'esthétiquement de toute façon les choses sont arrêtées selon moi en tout cas il y a une certaine asphyxie qui est passée du bébé trop pein quoique je pense que ce n'est pas le bébé d'ailleurs c'est une belle chose c'est vraiment existé le pouti étouffé dans l'or c'est quand même extraordinaire tel que tu l'as évoqué mais c'est la fameuse métaphore de l'eau du bain donc le bébé était de toute façon étouffé tenant de l'or la beauté de l'art l'enfant art l'enfant artiste a été atteint aussi dans la mesure où il n'assait plus à l'expérimentation plastique tel que je l'entends ce qui a toujours été le propre de toute l'histoire de l'art depuis 30 000 ans s'il y a une continuité c'est celle-là et bizarrement on se réfère à la peinture mais encore bien sûr puisque c'est un prestige au fond les artistes conceptuels ont tout intérêt à s'affilier à l'histoire de l'art à montrer même des analogies très fortes entre un geste qui pourtant en soi n'aurait pas de rapport direct avec la peinture mais il est bien de montrer qu'une vidéo peut-être toujours un tableau vivant ou qu'un drapé n'importe lequel au fond on renverrait à l'histoire du drapé c'est pas le cas c'est vraiment le cas j'ai eu des gens qui se réclamaient évidemment au nom d'un clair obscur on voit ça en artistique vous savez Rembrandt est tout de suite invoqué parce qu'on a un clair obscur dans son travail pictural Rembrandt c'est pas seulement un clair obscur et ça c'est des analogies auto-publicitaires c'est vraiment un peu confuse et donc il faut tout délimiter pour cela il faut délimiter l'espace généalogique à l'origine de ce qu'on appelle effectivement l'art contemporain mais aussi les arts plastiques parce que les arts plastiques c'est une notion qui vient des beaux-arts mais qui est devenue une notion commune à l'art contemporain ou à l'art conceptuel et encore à la peinture à la sculpture à l'architecture et donc on est quand même dans une grande confusion à mon sens la situation actuelle est celle de la confusion donc mort des beaux-arts enfin c'est vrai il y a eu une mise à mort institutionnelle des beaux-arts l'état ne devant plus se tromper d'ailleurs j'écoutais ce qui s'est fait en 1936 avec un ruissement c'est pas le même qui était directeur des beaux-arts de 1934 à 1940 et qui a fait beaucoup pour introduire l'art moderne à mesure où l'état avait raté les impressionnistes il ne fallait surtout pas que l'état se trompe l'état ne doit plus se tromper il ne s'est plus trompé à mon sens depuis cette époque-là il achète tout ce qu'il y a contemporain à la modernité le marché non plus ne doit plus se tromper en art il ne se trompera plus jamais mais là donc on a une politique d'état active après les années 40 pour faire en sorte qu'il y ait des commandes et donc tout sera soutenu et le plus excessif par les réactionnaires tu parles c'est-à-dire les libéraux les libéraux sont des libertaires moraux un Cameroun a fait passer toutes les lois un PBT vous n'avez pas les comme s'appellent ces lois en 3-4 jours il n'y a eu aucun débat alors qu'il n'y a qu'une partie de la loi qui est passée en France mais ces lois Cameroun l'a fait passer immédiatement donc au fond le libéralisme économique se veut libéral en termes de mœurs en tout cas ça ne semble pas s'opposer mais sur d'autres terrains la chose ne fonctionne pas du tout et du coup la création artistique ne peut prospérer et officier ou rendre son office enfin faire son office que dans un espace de mœurs un espace où les mœurs sont encore compliquées mais on sait qu'elles sont de moins en moins ou alors lorsque la figure du CRS est effectivement très sensible aujourd'hui mais je crois que c'est assez contre-productif utiliser le CRS c'est vraiment un acte non pictural par excellence alors on aura la question d'ailleurs qui se pose chez Sartre pour finir puisque Sartre bon et moi j'ai vu plusieurs textes sur cette plastique de Tintoret mais il y a un texte effectivement chez Sartre concernant Tintoret où le sujet plastique c'est l'action c'est l'action donc c'est un problème où il nous invite c'est important de dire Tintoret nous inviterait à rentrer dans un monde pictural sur le projet dans la peinture mais en même temps à mener un combat qui n'est pas toujours pictural celui du corps du corps prolétaire du corps matériel pour en discuter autant plus qu'il place Titien du côté d'une certaine académie qui est quand même singulier Titien je ne sais pas quel Titien il avait en tête lorsque Tintoret est sage il peint la manière de Titien au lieu de Sartre bon il n'y a plus sur Titien parce que le Titien dernière manière il est encore plus libre que Tintoret le Titien dernière manière il est même plus libre que le plus impressionniste c'est le Titien ah oui en Titien devient un modèle de peinture sage qui l'oppose à Tintoret ça me paraît excessif je comprends ce qu'il veut dire une composition plus ronde enfin c'est plus vrai pour la facture et la manière dans les derniers Titien on a au contraire une facture qui est beaucoup plus libre que celle de Tintoret d'autant plus que Tintoret de toute façon reste au niveau des masses des formes si on veut analyser la figure elle-même il n'ouvre pas la forme par la matière elle est assez sculpturale enfin en sorte de délimitation des formes il y a une zébruure dédrapée des choses comme ça mais au fond les têtes ne sont pas éclatées et la figure n'est pas dans l'espace comme Titien le fait on pourrait montrer des exemples précis justement éventuellement montrer les derniers Titien les Tintoret montrer que là Sartre exagère dans le caractère tout à fait classique ou comment dirais-je rond et acceptable lisse de la peinture de Titien c'est vraiment c'est vraiment exagéré par rapport aux dernières grandes créations de Titien qui n'avaient pas à l'esprit qui n'avaient peut-être pas vues d'ailleurs parce qu'ils sont éparpillés enfin quand même il y a la piéta la piéta conservée à l'Academia de Venise donc la piéta c'est une matière qu'on ne trouve pas chez les Tintoret il y a une petite explication remarque il y a il y a des ressemblances avec aussi le Gréco qui est postérieur au Titien également je crois oui mais à Tintoret aussi qui est à peu près dans l'époque c'est l'élève de Tintoret donc c'est des styles je ne critique pas négativement du tout loin de là ce qu'a écrit Sartre c'est bien le contraire moi je très très intéressant même globalement parce qu'il est écrit sur la peinture moi j'en parlerai mais peut-être il je ne sais pas s'il appliquerait il faudrait connaître je ne sais personnellement je ne suis pas capable de juger ne connaissant pas quel était le périple du Gréco relativement à Tintoret c'est parce que le style le style n'est pas le même mais enfin il y a une tendance à cette modification du style chez l'un et chez l'autre relativement à un art qui est un art plus classique et plus équilibré justement comme ça c'est tous des pages digestuelles de toute façon c'est tous des pages digestuelles il faut définir sur Gréco quelque chose quelqu'un qui a beaucoup admiré le Gréco c'était Malraux mais Malraux est plutôt en fonction des analogies qu'il peut établir en passant c'est une méthode aussi artistique dans le musée imaginaire qui n'est pas mauvaise moi je trouve d'opérer avec des analogies qui sont souvent créées à partir à partir d'éléments pas de totalité de tableaux comme le fait Sartre qui fonctionne beaucoup à partir de la notion de totalité de totalisation tandis que chez Malraux c'est plutôt des découpes Malraux on a l'impression que c'est plutôt le contraire qu'il prend des éléments dans une œuvre qu'il a en train qu'il en prend des éléments à l'autre bout du monde en Papouasie en Nouvelle-Calédonie il va en prendre ensuite dans l'art brisantin puis dans l'art roman puis dans le gréco c'est le fameux musée imaginaire donc là c'est le promène il crée il rassemble ce qui n'est pas une méthode impossible non au contraire c'est un des premiers qui a montré de manière contrastée le monde des formes avec une documentation qu'on n'avait pas à l'époque et avec un choc des formes pas des cultures mais des formes ce qui est l'histoire de l'art ce n'est pas tellement l'amnicité parce que la forme est toujours mixte quand on parle de l'amnicité culturelle ça aurait été ça un tapis perçant c'est tout utilisé c'est aussi la vie des formes c'est ça on sent les formes c'est une autre mix de toute façon elles sont pures et impures elles sont impures parce qu'elles se mélangent elles sont pures parce qu'elles aient toujours de vision plastique donc elles peuvent d'ailleurs se marier passer d'une culture à l'autre en étant relativement pures c'est tout paradoxe beaucoup à boire mais j'attire dans l'attention et l'attention également sur cette notion que je n'ai qui est aussi que beaucoup à la base de la même des pensées modernes sur l'art même si ça n'a pas été étudié spécifiquement c'est cette notion de volonté d'art c'est ça cette analyse c'est pas tellement c'est c'est pas tellement la vie des formes c'est cette notion de Riegel que j'avais prise au début il serait intéressant d'en faire l'analyse l'étude je ne sais pas comment ça je crois que ça s'appelle le livre de Riegel s'appelle volonté d'art ou comment ça cette notion ce concept se trouve dans les livres je ne sais qui avait parlé ah non c'est Franck Sertz Franck Sertz qui avait parlé l'autre jour de il y avait Fiedler Conrad Fiedler ah c'est ça exactement Reagan Fiedler c'est ça et donc aussi la plastique on dirait qu'il y avait parce que Wohinger je crois est plus tard avec son oeuvre qui date du début du 20e décembre sur l'anfulung c'est ça il était plus sensible à ça à l'anfulung et à l'abstraction c'est ça tandis que c'est là c'est les formalistes on interroge les formalistes il est antérieur à l'abstraction j'ai l'impression ah oui 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 l'antérieur c'est ça parce que Wohinger ensuite avait été même le correspondant je crois de Delaunay vraisemblablement clé le cercle de Vienne tu vois ce qu'on appelle la rigueuse c'est le site humain c'est ce rigueur je ne me souviens plus du titre de son ouvrage mais il y a eu des traductions récemment ça vaudrait à peine d'en faire un toi poète qui est de langue allemande tu pourrais regarder parce que tout n'est pas traduit d'ailleurs mais c'est encore oui un travail à faire mais c'est intéressant mais pas maintenant il n'y a pas le temps pour étudier Riegel oui pas maintenant pas dans l'immédiat pas dans l'immédiat maintenant non non je vais travailler sur le parfum ah oui d'abord mais il y a d'autres choses à faire je comprends bien non non mais si tu veux parler sur le parfum peut-être il est peut-être utile pour dire qu'il mange bien il est au programme il est sur le programme de l'agrégation il est peut-être au programme de l'agrégation ah bon non en art plastique peut-être non mais si tu as besoin de renseignements que je peux trouver sur internet moi je veux bien en revanche je ne vais pas faire exposer sur une personne dont j'ignore absolument non peut-être peut-être france je ne sais pas pourquoi je l'appelle france il avait commencé il avait fait ça déjà c'est ce qu'il a fait cette année d'une façon intéressante ah oui oui mais c'est ce qu'il avait fait il y a quelque chose c'est ce qu'il avait fait cette année tu le connais oui c'était très très connaisseur bon eh bien alors je vous remercie on ne se bien vous dira pas donc la prochaine fois c'est à dire puisque on tombe là sur le 7 le 7 je crois que dans le département aussi il y a il y a la fin puisque je voyais qu'il y a une sorte de fête organisée par les personnels de département donc il doit y avoir il doit y avoir vraisemblablement une clôture du département le 7 juillet ensuite ça nous mène au 14 juillet oui là c'est la fête nationale ça ne va pas être la fête nationale mais oui c'est pas la fête nationale de sortir des marathons et de prononcer le célébré d'échec de la France au football la célèbre chanson du 14 juillet mais je ne chanterai pas d'ailleurs qui est connue par tout le monde alors c'est ça donc je n'ai pas mis le moment mais il sera temps de le faire au moment de la du retour en principe je n'ai pas mis la date mais on l'affichera en principe je ne sais pas quel est vous avez un calendrier sur lequel il serait le second le premier je le conserve le jeudi même s'il y a même s'il y a même s'il y a des manifs et des grèves si ça continue il y aura en permanence cette année des manifs et des grèves le jeudi donc en choisissant le jeudi on risque de choisir en catastrophe le moment où on ne pourra pas le faire mais enfin qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas faire autrement on ne peut pas on ne peut pas changer donc ça serait beaucoup plus embêtant de changer d'ailleurs on ne saurait pas où on en est donc je garde le jeudi mais alors je prendrai le jeudi comme retour le second jeudi d'octobre le premier jeudi ça serait un peu un peu limité là c'est à 40 ou tant donc je vaisERO dire Aabile 20 21 22